1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives Rouge et verte, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Une surprise pour le Gros Contrôleur Vous vous imaginez bien que sur Chicalor Le Gros Contrôleur est très fier de toutes ses locomotives Il aime quand elles arrivent à l'heure Quand elles se dépassent Et qu'elles s'entraident afin de se montrer utiles et efficaces Ce matin-là, Thomas arrive sur le port de Brendam Tiens, bonjour, Salty Tout va bien, Edouard ? Mais dis-moi, t'as les joues aussi rouges que ma peinture, mon jeune ami Oui, je sais J'ai poussé et tracté des wagons super lourds toute la matinée Et ma journée est loin d'être terminée Vous entendez ? C'est le Gros Contrôleur qui arrive avec Winston Et il s'arrête juste à côté de Thomas Bonjour, monsieur Bonjour, mon petit Thomas Aujourd'hui, c'est mon anniversaire Et ma femme m'oblige à aller faire les boutiques avec elle et ma chère maman Bon anniversaire, monsieur Euh... merci, Thomas J'aimerais que tu prennes Winston avec toi dans ta tournée Il connaît mal Chicalor Et ce serait une bonne idée de lui montrer comment tu t'arranges pour être utile et efficace Thomas est très touché par cette marque de confiance Oui, bien sûr, chef Avec grand plaisir On a qu'à se retrouver tous ici vers 16h J'ai la chaudière qui bouillonne, mes amis Tout ça, ça me rappelle une histoire qu'Edouard m'a racontée À propos d'une certaine habitude qu'avait notre Gros Contrôleur à l'époque où il n'était qu'un jeune homme Oh, chouette ! Une histoire On t'écoute et raconte ! Ouvrez grand les oreilles Eh bien voilà ! En fait, ça remonte à très longtemps, je vous préviens C'était l'époque où Edouard a débarqué sur Chicalor Chaque année, le jour de son anniversaire, le Gros Contrôleur partait avec Edouard Et il s'arrêtait dans chacune des gares qu'il y avait sur sa ligne Et il partageait son gâteau d'anniversaire avec les autres passagers Il s'installait toujours dans son wagon préféré, le plus vieux de toute l'île Il était même encore plus vieux que ce cher Edouard Oui, qu'est-ce qu'il pouvait l'adorer ce wagon ? Le chef souriait tout le temps, ça faisait plaisir à voir Thomas et Winston écoutent en silence Même Cranky ne trouve rien à redire Ses souvenirs leur vont droit au cœur Oh, c'est vraiment dommage que pendant des années, jamais personne n'ait revu ce fameux wagon Enfin bref, j'ai des choses à faire et vous aussi Il a raison, au travail On a pris du retard, Winston, et j'ai une journée chargée Je m'en doute, Thomas, je suis prêt, donne le signal Mais Winston n'a plus du tout la tête à travailler Il ne pense plus qu'à une seule chose L'anniversaire du Gros Contrôleur Quelques minutes plus tard, les voilà à la gare des Marrons Allez, on se dépêche Aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail En route, Winston On doit maintenant passer à la ferme des trotteurs Et livrer les pommes pour leurs cochons Pas de réponse Normal, me direz-vous Winston est parti Winston ? Winston ? Mais où es-tu ? J'étais juste en train de chercher quelque chose Il ne le prend pas mal, mais tu ne te rends pas très utile, là On s'en va, on nous attend ailleurs Winston voudrait bien s'expliquer Mais il voit bien que Thomas se moque totalement de l'idée qu'il a derrière la cheminée Il n'y a que son travail qui l'intéresse Très vite, les voilà qui s'arrêtent près de la ferme des trotteurs Je vous apporte vos pommes, monsieur trotteur Merci, c'est gentil Et tu es pile à l'heure C'est bien d'être aussi efficace Thomas adore ce genre de compliments En route, Winston On doit aller au bois chuchoteur pour y prendre une cargaison de bois Pas de réponse Normal, me direz-vous Winston a disparu Winston ? Winston ? Où es-tu encore ? Je suis désolé, pardon J'étais en train de chercher... Ce n'est pas en jouant à cache-cache que tu te rends très utile Moi, j'ai un planning chargé Allez, on s'en va Winston aimerait bien expliquer à Thomas l'idée qu'il a derrière la cheminée Mais celui-ci est bien trop pressé Au bois chuchoteur, un bûcheron leur fait signe près des voies Merci pour tout, Thomas Maintenant, je dois vite retrouver le gros contrôleur qui doit m'attendre Tu es prêt, Winston ? Toujours pas de réponse Normal, me direz-vous Winston s'est volatilisé Winston ? Winston ! Mais où es-tu ? Cette fois, j'ai peut-être trouvé quelque chose On n'a pas le temps de jouer aux devinettes Je te signale Il ne faut pas faire attendre le gros contrôleur Passe devant moi, s'il te plaît Comme ça, tu ne pourras plus t'enfuir Quand la locomotive bleue est de mauvaise humeur Il vaut mieux ne pas discuter Winston, qui l'a bien compris, roule en silence Mais il ne peut pas s'empêcher de regarder de tous les côtés Sous les arbres de la forêt Winston ! Il va bientôt être ses heures Alors avance, là tu traînes Et c'est la catastrophe Winston ralentit, mais pas Thomas Qui veut tellement être utile qu'il finit par se déconcentrer Et à force de penser à autre chose qu'à regarder devant lui Thomas provoque un accident Heureusement, personne n'est blessé Mais Thomas en veut terriblement Winston, le gros contrôleur m'a demandé de te montrer comment faire pour être efficace Pas pour jouer les idiots Et maintenant, on va arriver en retard à la gare Le jour de son anniversaire Bizarre Winston sourit alors qu'il se fait gronder Mais Thomas, j'ai peut-être trouvé quelque chose Qui va rendre le gros contrôleur vraiment heureux Le mystère s'épaissit Ah oui ? C'était ça ce que tu cherchais ? J'avais décidé de retrouver le vieux wagon Tu sais, celui dans lequel le chef montait à chaque anniversaire Cette fois-ci, Thomas est très intéressé par ce que dit Winston Il a même hâte de connaître la suite Alors, tu l'as trouvé ? Là, regarde, sur la gauche Oh ! Le vieux wagon ! Comme dans l'histoire de Salty Tu l'as finalement retrouvé ! On va l'emmener faire un tour chez Victor, dans son atelier Il va le laver, ensuite, on pourra faire au gros contrôleur la plus belle surprise de sa vie En route ! Finalement, Winston n'a pas démérité tant que cela Puisque Thomas ne ronchonne plus Quand Thomas et Winston arrivent sur les quais Le gros contrôleur fulmine Thomas, vous êtes en retard ! Où étiez-vous passé ? Je suis désolée, chef Mais on peut vous montrer ce qui nous a retardés Si vous êtes d'accord, on aimerait vous emmener aux quatre vents Pourquoi pas ? Je viens Seulement, je monte avec Winston Le gros contrôleur a mordu à l'hameçon Il est loin de s'attendre à la surprise que lui réservent les deux machines Thomas est arrivé le premier Et il attend que le chef descende de voiture Alors, Thomas, je peux savoir ce que l'on fait aux quatre vents ? Justement, la réponse à cette question est en train d'entrer dans la gare à l'instant même Le gros contrôleur a du mal à en croire ses yeux Oh, merci ! C'est le vieux wagon que j'utilisais quand j'étais jeune Oui, chaque année, le jour de mon anniversaire Joyeux anniversaire ! Le gros contrôleur est ravi C'est une merveilleuse surprise Merci beaucoup, Thomas Et à toi aussi, Winston J'ajouterai que vous avez été plus qu'efficace aujourd'hui Merci ! C'est rare que le chef soit aussi heureux Et rien ne pouvait faire plus plaisir à Thomas et à Winston 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Thomas, le plus culotté James, il nous fait rigoler Percy s'occupe du courrier Gordon est toujours pressé Emily a réponse à tout Henry siffle tous et s'étouffe Edward prêt à nous aider Toby, lui, il est carré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Le jour des surprises Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres Sur l'île de Chicalor Je parie que vous voulez tous savoir pourquoi Eh bien, je vais vous le dire Aujourd'hui, c'est le jour des surprises L'objectif ce jour-là C'est de faire plaisir aux gens qu'on aime Et surtout de les faire rire Et de les mettre de bonne humeur À la gare de triage Thomas et Charlie sont occupés À se faire des farces Maintenant, c'est à mon tour Alors, tu ne bouges pas Bravo, c'était génial, Thomas Comme d'habitude, Gordon est ronchon Le jour des surprises Moi, je trouve que ça devrait être Réservé aux enfants Pourquoi tu dis ça, Gordon ? Quand c'est le jour des surprises On fait rire les gens qu'on aime C'est chouette N'est-ce pas, Charlie ? Oui, je confirme Boum ! Un peu de sérieux Voilà le gros contrôleur Ce soir, il va y avoir une grande fête Au château écossais Il va nous falloir des décorations Et des feux d'artifice Thomas et Charlie bouillonnent d'excitation Thomas, tu iras chercher les guirlandes et les cotillons À la gare de la pierre de lune Gordon, je veux que tu ailles prendre les fusées sur le port C'est Harold qui nous les apporte du continent Sacré nom d'un piston Chouette ! Une fête ! Et un feu d'artifice ! Gordon n'a pas l'air très emballé Moi, je suis une locomotive importante À qui on donne les missions les plus sérieuses C'est vrai Le travail, ça doit être pris au sérieux Mais quand même, un peu de fantaisie de temps en temps Ça ne peut pas faire de mal Je dois trouver une idée pour surprendre Gordon Il faut que je le fasse rigoler Changement de plan Quand le feu passe au vert Thomas décide de ne pas aller à la pierre de lune Mais au lieu de ça, de partir à la recherche de Gordon Cinq minutes plus tard, il tombe sur Rosie Qui est garée devant le réservoir à charbon Et tout à coup, il entend arriver une grosse locomotive Génial, c'est Gordon Je dois vite m'arranger pour le faire rire Thomas inspire alors un grand coup Et siffle de toutes ses forces Rosie fait un bond Et percute le wagon devant elle Qui fait pareil avec le suivant Et ainsi de suite Merci pour cette souhait surprise, Thomas C'était amusant Gordon ne trouve pas ça drôle Ce n'est pas en sifflant toute toute Que tu réussiras à surprendre une grosse machine comme moi Gordon repart en regardant Thomas avec un air dédaigneux Je dois vite trouver une autre idée pour le faire rigoler Quand c'est le jour des surprises, il faut qu'on s'amuse Un peu plus loin, Thomas croise Wiff La machine à lunettes qui travaille à la décharge Le pauvre a du mal avec ses wagons remplis à ras bord Une autre idée traverse aussitôt la chaudière de Thomas Salut Wiff Je veux faire une surprise à Gordon pour qu'il rigole Ne lui dis pas que je suis là Que c'est drôle Je me tais, ne t'inquiète pas La locomotive bleue va vite se cacher derrière les wagons poubelle Je suis sûre que Gordon va rigoler Justement le voilà Thomas attend qu'il ne soit plus très loin pour surgir de sa cachette Coucou Encore raté En revanche, Wiff, lui, fait un bond Et c'est reparti pour une petite séance de dominos avec les wagons Elle était chouette, cette farce Bravo, c'était très amusant Moi, j'ai trouvé ça assez stupide Et en plus, vous avez l'air idiots Avec toutes vos épluchures Et il repart en leur jetant un regard dégoûté Nom d'un chouchou Je dois trouver une autre idée Mais il faut qu'elle soit amusante Il faut à tout prix que j'arrive sur le bord avant lui Pourvu que le plan de Thomas réussisse cette fois-ci J'ai intérêt à trouver une cachette Il remarque alors des wagons vides juste à côté de la grue Le plan se met en place Là, c'est l'endroit idéal Cinq minutes plus tard, Gordon fait son entrée sur les quais Bonjour, Cranky Salut, Gordon Ça va la journée des surprises ? Tu t'amuses bien ? Non, je travaille, moi Je viens prendre la caisse pour le feu d'artifice Et je vais la livrer au château Point final Tiens, la voilà Thomas observe la scène depuis sa cachette Je vais faire rire Gordon cette fois J'y vais, attention Si Gordon réagit à peine en le voyant arriver Cranky, lui, ne s'y attend pas Oh ! Nom d'une poulie ! D'où vient ce boucan ? Cranky est tellement surpris qu'il laisse tomber la caisse Et c'est la catastrophe Avec le choc, les fusées s'allument toutes seules Et s'envolent dans tous les sens En semant la panique Nom d'un chouchou Ce n'est pas le résultat que j'espérais Thomas, tu vois bien que tes blagues idiotes ne m'ont ni surpris ni fait rigoler Et à cause de toi, ma mission est gâchée Je t'avais dit que c'était pour les enfants, les surprises Franchement, mais tu as quel âge ? Sois un peu raisonnable Mais la colère de Gordon n'est rien à côté de celle du gros contrôleur Thomas, par ta faute, la fête risque d'être annulée On n'a plus aucune fusée pour faire le feu d'artifice Et tu n'es même pas allé chercher les guirlandes Si on n'a rien pour décorer le château, ni aucune animation Je ne vois pas pourquoi on maintiendrait la soirée Thomas ne sait plus où se mettre Je suis désolé, monsieur Il regarde la caisse en morceaux sur le sol Puis Harold, en vol stationnaire au-dessus de lui Une idée fuse alors dans sa cheminée Monsieur, n'annulez pas encore la soirée Je crois savoir comment je vais pouvoir me faire pardonner Ayez confiance C'est d'accord Mais avant, Thomas, tu vas aller te laver un peu Chaque locomotive doit être impeccable pour la soirée Gordon, tu vas aller chercher les guirlandes Unissez vos forces pour réparer ce gâchis Il ne reste pas assez de temps pour que tu fasses tout le travail tout seul Gordon, je veux m'excuser pour tous les ennuis que je t'ai causés Mais je vais me racheter, ne t'inquiète pas Ah oui, espérons-le, mon grand Je vais aller chercher les guirlandes Parce que moi, je suis digne de confiance Et extrêmement efficace Merci, tu me sauves Thomas commence par retrouver Rosie et Wiff à la station de lavage Alors, Thomas, tu prépares encore une nouvelle farce ? On va encore se retrouver avec des carottes pourries Et des tâches de suie ? Pas du tout, Wiff J'ai une grande fête à sauver Une fois propre, Thomas appuie à fond sur ses pistons Et passe à la suite de son plan Je dois retrouver Harold Grâce à lui, tout peut s'arranger Deux heures plus tard, la nuit est tombée Et le château est magnifique Les invités sont arrivés Et sur le quai, Gordon et le gros contrôleur commencent à s'inquiéter Où est passé Thomas ? Les enfants s'impatientent et je ne sais pas quoi leur dire Je suis là, chef ! Tu es pile à l'heure, Thomas ! Tu as réussi à trouver d'autres fusées ? Non, j'ai mieux et vous allez adorer ça ! Nom d'un chouchou ! Harold est magnifique avec toutes ses lumières ! Incroyable ! Gordon éclate de rire ! Tu l'aimes, ma surprise, Gordon ? Oh oui, je l'adore ! Vive toutes les farces ! Finalement, les efforts de Thomas sont récompensés Bravo ! D'ailleurs, ce n'est pas si mal le jour des surprises, en fin de compte ! Comme quoi, il suffit souvent d'un rien pour redonner le sourire à quelqu'un qui l'avait perdu Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit ! Thomas le plus culotté James il nous fait rigoler Percy s'occupe du courrier Gordon est toujours pressé Emily a réponse à tout Henry siffle tous et s'étouffe Edouard prêt à nous aider Toby lui il est carré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives Rouge et verte, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives Rouge et verte, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Thomas et l'express Toutes les locomotives de Chicalor sont fiers de travailler sur l'île Thomas fait le fanfaron sur la voie principale Percy, lui, est fier d'être en charge du courrier Quant à Gordon Comme c'est lui qui a l'honneur de tirer le train express Il passe son temps à crâner Ce jour-là, aux quatre vents Donatienne Hatt organise une fête de bienvenue Des gens importants vont venir du continent pour visiter Chicalor Alors tout le monde s'active dans tous les coins de la gare Thomas est excité comme une puce Je dois me dépêcher J'espère que le gros contrôleur va me désigner moi Pour emmener tous les visiteurs faire le tour de l'île Gordon n'est pas d'accord Non, Thomas Le gros contrôleur va me choisir moi Parce que je suis le plus beau Et c'est moi qui m'occupe de l'express Thomas est très vexé Moi aussi, je suis mignon Et je peux tirer l'express en plus Il ne manquerait plus que ça Gordon est ahuri Thomas fonce vers le port en souriant Ça y est, les visiteurs sont enfin descendus du bateau Bienvenue messieurs dames Sur l'île merveilleuse et enchantresse de Chicalor Thomas, c'est toi qui vas emmener ma maman Et tous nos prestigieux invités faire un tour Pour leur montrer les plus beaux sites de Chicalor Ensuite, tu les ramèneras à la gare des quatre vents Pour le banquet vers 17h Si Thomas est ravi, Gordon lui fait la tête Mais chef, c'est moi le plus beau Et je suis le seul à tirer l'express Oui, mais c'est moi qui commande, Gordon Et je veux que tu ailles sur l'île de Brume Pour aller chercher un peu de bois de Jobi Ces troncs d'arbres sont assez lourds J'ai besoin de quelqu'un de costaud pour cette mission Et c'est toi le plus fort de toute mon équipe Les visiteurs sont impressionnés Et sourient à Gordon qui retrouve aussitôt sa bonne humeur Oui, comptez sur moi En voiture alors La visite va commencer Madame, ça vous fait plaisir de monter dans l'express ? Oui, bien sûr, Thomas Gordon est vexé Je suis désolé, mais tu n'es pas assez fort pour tirer l'express Thomas pense le contraire Mais je suis très costaud, je te signale Je suis très puissant C'est avec plaisir que je prends l'express 100 mètres plus loin Thomas commence déjà à déchanter L'express est très lourd Et lorsqu'il arrive au centre de recherche et de secours Il est très essoufflé Rocky, Harold, Capitaine et Butch Sont surpris de le voir arriver avec l'express Dis-moi, c'est pas trop lourd pour toi, ces énormes wagons ? Thomas décide de mentir Mais enfin, non ! C'est de la rigolade pour moi Au même instant, Gordon sort du tunnel Qui mène directement à l'île de Brume Pousse-toi, Gordon ! L'express passe avant tout ! Gordon se sent humilié Thomas appuie à fond sur ses pistons Et redémarre lentement Sans montrer aux autres qu'il est fatigué Comme les wagons sont pleins Le train est vraiment très lourd Peut-être même un peu trop lourd pour Thomas Mais ça, il ne le reconnaîtra jamais Une idée fuse alors dans sa cheminée Je vais déposer quelques passagers à un endroit Pour qu'ils aillent tranquillement visiter les alentours De cette façon, les wagons seront beaucoup plus légers En revanche, il ne veut surtout pas montrer à Gordon Qu'il a présumé de ses forces Je vais devoir choisir un endroit peu fréquenté Thomas est certain que son plan va marcher Quelques minutes plus tard, il dépose donc une partie de ses passagers à la carrière Gordon ne passera jamais par là, ça j'en suis sûr Les visiteurs regardent autour d'eux en se demandant ce qu'ils font là Il faut dire que la carrière n'a rien de beau ni d'extraordinaire Thomas est quand même content de lui Et il appuie de toutes ses forces sur ses pistons pour redémarrer Dans le wagon-restaurant, Donatienne se régale en mangeant un gâteau Elle n'a pas vu que certains passagers étaient descendus du train Tout comme elle ne sait pas que Thomas est fatigué Moi, je suis puissant Et je suis capable de tirer l'express Tout à coup, Thomas entend Gordon siffler Pousse-toi, Gordon L'express passe avant tout Thomas fait semblant de ne pas être fatigué Et roule fièrement comme si le train était léger Une fois Gordon parti Il s'arrête pour reprendre son souffle Une autre idée lui traverse alors la chaudière Je vais demander aux derniers visiteurs de descendre ici Je suis sûr que Gordon ne passe jamais par là Les passagers regardent autour d'eux en se demandant ce qu'ils font là Un champ avec des vaches, ça n'a rien de très extraordinaire Thomas est quand même content de lui Et il appuie de toutes ses forces sur ses pistons pour redémarrer Donatienne, elle, continue à manger Elle est loin de se douter qu'une autre partie de ses invités vient de descendre du train Très vite, Thomas arrive à la gare des quatre vents Tout est prêt pour la fête de bienvenue Le gros contrôleur est étonné de voir Thomas avec l'express Thomas, pourquoi tu n'as pas pris Annie et Clarabelle ? Excellente question Parce que, chef, je suis capable de tirer l'express Gordon se met à ricaner Donatienne descend du wagon-restaurant Oh, merci encore, Thomas Et là, les choses se gâtent Mais enfin, je peux savoir où sont passés mes invités Tout le monde dans la gare se pose la même question en regardant la petite locomotive bleue Ils sont en train de visiter les plus beaux coins de Chicalor Mais pourquoi, Thomas ? Il devrait être ici pour le banquet Thomas comprend qu'il a fait une très grosse bêtise Je suis désolée, madame Pardon Je tenais vraiment à utiliser l'express J'ai dit à Gordon que j'en étais capable Mais c'est pas vrai Je n'ai pas assez de puissance J'ai fait descendre mes passagers pour que les wagons soient plus légers J'étais si fière d'arriver aux quatre vents en tirant l'express Gordon ronchonne Le gros contrôleur fronce les sourcils Et Donatienne est furieuse Thomas, bouge, réagis Thomas sait qu'il va être obligé de demander à Gordon de l'aider S'il te plaît, c'est toi le plus rapide et le meilleur Et en plus, tu peux tirer l'express Alors, tu veux bien aller chercher les visiteurs et les ramener ici pour la fête ? Gordon est ravi Oui, bien sûr ! L'express s'en va ! Écartez-vous ! Un peu plus tard, le gros contrôleur et sa maman accueillent leurs invités sur le quai de la gare Gordon fait le fanfaron alors que Thomas reste dans son coin Il se sent bête Soudain, le gros contrôleur se met en colère Et où sont les ballons ? J'avais commandé des ballons pour décorer la gare Ils sont sur le port, chef ! Je vais aller les chercher Je ne suis pas très costaud, mais je roule super, super vite Thomas fait l'aller-retour à toute vapeur pour se faire pardonner Les ballons passent avant tout ! La fête est une réussite Ce qui est sûr, c'est que les visiteurs reviendront bientôt sur l'île Bienvenue sur Chicalor ! Laissez-moi vous présenter mes équipiers Certains sont particulièrement costauds D'autres sont plutôt rapides Mais ils sont tous vraiment efficaces Gordon et Thomas bouillonnent de fierté Alors que les invités se mettent à les applaudir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit Thomas le plus culotté James il nous fait rigoler Percy s'occupe du courrier Gordon est toujours pressé Emily a réponse à tout Henry siffle tous et s'étouffe Edouard prêt à nous aider Tommy lui il est carré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Chacune a son rôle à jouer Toujours partante pour nous aider Avec Thomas et ses amis La vie nous sourit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux C'est parti pour le fil de mille feux Joli la voiture Christ